bonjour bonjour nous revenons encore avec une vidéo cette vidéo essaie de répondre à la question de savoir comment constituer ou bien comment concevoir ces fichiers excel qui est quand même notre modèle et voilà comment on part du début jusqu'à la fin la première étape c'est lui de reprendre tout d'abord les colonnes cio ces colonnes sont carrément à reprendre tel que ça se trouve là parce que c'est ce qui va communiquer facilement avec notre plateforme pour la conversion d'autres fichiers ou bien pour l'exportation des données et pour la condition du fichier xml qui est utilisable dans nos téléphones pour la collecte des données voilà ici je vous présente juste une petite enquête qui a été fait pour évaluer la l'énergie électrique voilà voilà comme vous le savez tous une vidéo pareil a déjà été fait voilà on a déjà réalisé une vidéo pareil mais je reviens parce que ce sont des questions qui persiste encore donc vous mettez la colonne type la colonne même la colonne la belle ainsi de suite jusqu'à à la fin jusqu'à la fin toutes les colonnes sont là vous répétez tel que voilà la dernière colonne est là c'est ça la dernière colonne donc vous mettez juste pause à la vidéo et vous récupérez toutes les colonnes comme ça c'est le tour et puis vous mettez la partie en tête là du début jusqu'à la fin aussi voilà puis vous revenez il ya karma trois feuilles trois feuilles en bas il ya surveille vous les nommez tel qu'il est le choice et city donc ici d'un chose c'est les choix donc les assertions qu'on aura à choisir à chaque question tout ça ça on a d'expliquer et vous mettez si dans la colonne aussi des assertions il ya liste même même donc ici on liste la seule et l'assertion ici on en donne les noms ici encore c'est les labels donc les noms concrets de l'assertion en question et puis c'est l'histoire s'est ajouté après donc c'est que vous pouvez ajouter comme vous voulez comme contrainte aussi ça peut être je peux revenir après sur une autre vidéo mais la vidéo d'aujourd'hui était juste consacrée pour montrer comment on peut concevoir un fichier excel pour l'exporter sur notre plateforme on a sitting ici c'est là où vous pouvez mettre l'identité de votre questionnaire donc cette identité c'est la unique si c'est ce que vous allez voir et c'est celui là ne sera pas visible ils pouvaient les nommer de la même manière ou différemment donc à l'exportation de vos données par exemple un spss ou bien un excel dès la plateforme on a à l'exportation il vous amène votre fichier avec ses noms là avec ses noms là donc celui là c'est lui que vous allez voir sur la plateforme voilà donc je crois que cette vidéo est finie et on va essayer de mettre les liens pour télécharger les fichiers ici et cette enquête même ici on va vous mettre les liens dans la description et messieurs l'obé simon sera satisfait après avoir vu cette vidéo j'espère ben la deuxième partie de cette vidéo je réponds à la question des messieurs aliceau qui demandait comment on pouvait changer les noms d'utilisateurs sur la plateforme et voilà nous sommes connectés sur la plateforme après avoir se connecter sur la plateforme vous partez à ce menu là et puis vous voyez settings le settings là donc c'est les paramètres disons et puis sur le paramètre vous êtes là vous pouvez carrément modifier votre nom là et puis vous modifiez tout ici et puis vous enregistrez ce que vous avez modifié moi ici je n'ai rien à modifier je laisse vous pouvez même ajouter votre photo de profil et autres tout ça je n'en sais quoi et c'est tout et puis je me déconnecte merci énormément d'avoir suivi la vidéo on vous disons merci encore et si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser les questions dans les commentaires et en plus si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous pour ne pas tater d'autres vidéos à bientôt